Alors le crossfit à la voile sur le bateau ça aide énormément, surtout sur les courses en équipage où il y a beaucoup beaucoup de travail physique à bord et c'est toute la journée, ça n'arrête pas. Également quand on part faire du large, là il faut être résistant, il faut durer, il faut tenir, donc tout le renforcement musculaire qui aide à tenir la charpente, c'est indispensable dans les bonnes conditions physiques. Donc dans tous les cas ça m'aide énormément et c'est pour ça que je continue à le pratiquer régulièrement et même dans les périodes où il n'y a pas de régate pour préparer la saison. J'ai monté une boxe dans mon coin à Ploneo-Lanverne avec la mairie de Ploneo et puis un jeune coach Jérôme et donc on se bat, on met notre projet en place en train d'avoir lieu et déjà ça fait des adeptes et puis il y a la presse qui s'intéresse à ce qu'on fait, il y a des stages qui sont venus déjà pour essayer donc je pense que ça va bien prendre place. Alors projet de voile en ce moment c'est la trêve, l'hiver il n'y a pas grand chose donc j'ai sorti mon bateau de l'eau la semaine dernière, il y a des travaux dessus et puis ensuite l'avenir pour la saison prochaine, je ne sais pas trop. Maintenant c'est la période où on se recherche des partenaires, des sous, puis pour la saison d'après parce qu'il y a la route du Rhum dans deux ans, c'est un projet qui m'intéresse. Le fait que le public français était vraiment affondant et récontent pour tous les nageurs, je pense que ça a donné une saveur particulière, c'est un petit plus qui nous a permis de nager un peu plus vite et de gagner plus de médailles. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire en cette fin d'année, je vais profiter de ma fille un petit peu, de ma famille et de faire un petit peu de sport en dehors de la natation, ce qui va me faire du bien et notamment du crossfit. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.